Bonjour à tous, c'est Christian. On se retrouve à la suite de la vidéo de tout à l'heure que j'avais interrompue à exprès pour faire une coupure de vidéo. On se retrouve exactement où on en était tout à l'heure, c'est-à-dire ici. Les paramètres qui sont affichés ici sont des g-codes, c'est-à-dire des valeurs que l'imprimante va comprendre comme ça, avec des chiffres, des valeurs qui sont codées comme ceci. Par exemple, ici, M92, ce sont les valeurs de moteur pas à pas, les valeurs de pas par millimètre de votre imprimante. Par exemple, M92X80, ça sera la vitesse de pas par millimètre de 80 sur l'axe XYZ, là ici Z pour l'axe Z, 4000, et l'extrudeur qui est à 708. Ensuite, les vitesses maximum par millimètre, l'accélération maximum, l'accélération globale. Ensuite, je vais vous expliquer quelques petites choses. Par exemple, vous voyez ici une valeur M92 avec un E690. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une valeur que nous allons injecter si nous voulons modifier à la volée. Par exemple, M92X80, vous voyez ici, là, je vais connecter mon imprimante. moi, je connecte la mienne qui est active actuellement. Voilà, vous voyez, moi, mon extrudeur et mon lit chauffant, ils tournent. Là, par exemple, vous voyez qu'il fait à peu près 23 dans mon appartement. Comme ça, on voit la température en temps réel. Voilà. Donc, moi, j'ai connecté, donc ça m'a réinjecté des valeurs qui sont toujours les mêmes. Ici, j'ai un extrudeur qui est réglé à 708. C'est assez élevé et j'ai fait exprès de le faire pour le tutoriel. Alors, M92, E708, on retient cette valeur. À partir du moment où, ici, nous allons taper M92 avec une valeur à la suite, genre, je vais taper pour l'extrudeur E et là, je vais mettre 690.00. On va mettre Entrée. Là, l'imprimante a reçu la valeur, ce qui va lui dire que l'extrudeur, maintenant, il sera E690. C'est-à-dire que le pas par millimètre va devenir 690. Mais attention, elle ne l'enregistre pas en tant que paramètre par défaut. Cette valeur va être enregistrée que pour la session actuelle. C'est-à-dire que si je quitte le logiciel et je reviens, il faudra que je refasse cette manipulation-là. Donc, cette manipulation-là, il va falloir lui dire à l'imprimante de la garder. Et si on va ici dans Printer, enfin, l'imprimante, dans votre cas, vous allez avoir l'onglet E, Prom Setting. Sur Mac, vous allez avoir, tout simplement, un écran blanc avec rien du tout. On ne peut pas modifier. Pourquoi ? Parce que la version est moins évoluée. Sur PC, vous allez avoir ceci. Ceci sera affiché sur PC. Et vous allez avoir les valeurs, ici, à modifier. Vous n'allez avoir pas par millimètre, par exemple, ici, vous allez mettre 80, 80, 4000, dans le cas d'une petite chuité de M5. Et là, l'extrudeur, vous allez mettre la valeur que vous allez calculer en fonction de ce que vous trouverez à la suite. Dans la vidéo calibrage, je vous expliquerai tout avec les formules. On fera un petit test en temps réel. et nous irons carrément sur le tableau blanc pour faire un petit calcul des formules. On verra ça. Voilà. Alors, à partir du moment où vous allez cliquer sur Sauver dans E, Prom, ici, cette valeur-là va s'enregistrer dans la carte électronique, mais elle ne tiendra pas compte du firmware. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez cliquer sur Sauver dans E, Prom, cette valeur va devenir la valeur... Ici, là, ça va devenir la valeur prioritaire. C'est-à-dire que ce que vous allez avoir modifié dans Arduino, quand on va revenir dessus, là, ce que vous allez avoir modifié... Alors, on va descendre, on va descendre, on va descendre... Ce que vous allez avoir modifié ici. Toutes ces valeurs-là ne seront pas prises en compte par le logiciel répétier. Ces valeurs-là ne seront pas prises en compte. Il va prendre la valeur que vous allez rentrer dans l'E, Prom. C'est-à-dire que l'E, Prom va être configuré par défaut et il ne utilisera que ce qu'il lit dans la carte électronique en elle-même et c'est masqué. C'est-à-dire que ici, vous n'y aurez pas accès. Vous n'y aurez pas accès. Il va falloir lui dire de ne pas utiliser les Prom si vous voulez utiliser les valeurs que vous allez configurer ici. Là, je vais chercher la valeur à changer. Normalement, elle n'est pas bien loin. Je vais peut-être déjà passer de loin. Normalement, c'est pas loin. là, l'E, Prom. Ici. Donc là, en fait, vous voyez, par exemple, là, c'est décoché. Si je fais ça et ça, là, il utilise les valeurs de l'E, Prom. C'est-à-dire que l'E, Prom, il va utiliser ce qu'on a rentré tout à l'heure ici. C'est ce que je suis en train de vue plus ad. Il est en train d'utiliser ce que nous avons mis ici. À partir du moment où j'ai enlevé les deux petites classes, il va utiliser cette valeur-là. Si on les laisse et qu'on laisse griser le truc, il va utiliser les valeurs que vous allez mettre dans du nom. Il va utiliser ces valeurs-là. Là, si c'est grisé, il va utiliser ces valeurs-là. Vous allez modifier ici, ça ne va utiliser que ça. C'est pour ça qu'il faut bien penser à faire attention à ce qu'on met ici. Parce que si vous passez d'une machine à une autre, ces valeurs-là, en cochant les cases d'E, Prom, il va utiliser ces valeurs-là. Ce qui veut dire que vous pourrez utiliser votre imprimante sur n'importe quel PC, elle sera configurée avec ces valeurs-là. Dans l'E, Prom, elle ne va utiliser que l'E, Prom. Si vous décochez les petits trucs, ça va utiliser les valeurs que vous allez rentrer dans la rue du nom, mais vous ne pourrez pas modifier dans Arduino. Alors que si vous tombez sur un autre répétier sur un autre PC avec Windows, vous pourrez modifier ces valeurs-là et ça va les enregistrer dans le coin, mais ce sera modifiable. Alors que si vous n'avez pas Arduino sous la main, ce sera un petit peu plus dommage. Par exemple, moi, dans mon cas sur Mac, si je change de machine, je suis obligé d'installer Arduino et tout le reste parce que je ne peux pas me servir du logiciel directement de Prom. Je ne peux pas l'utiliser sur Mac. Ce qui est dommage, mais bon. Après, le logiciel répétier sur Mac fonctionne très très bien aussi. Et j'aime bien le système qu'ils ont fait comme ça au lieu des petites flèches que vous avez sur PC. Voilà. Alors ensuite, nous allons expliquer un petit peu tout ça. Alors ceci, là, je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo avec également Slicer que nous allons suivre dans la prochaine vidéo sur comment installer sur comment installer Slicer et le paramétrer. Voilà. Donc, à bientôt pour la troisième partie de la vidéo. On se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio